Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler d'exercices thérapeutiques. Je vais vous donner des conseils. Et souvenez-vous que les conseils et les exercices aussi que je vous montre sur ma chaîne ne remplacent pas. Les conseils et les exercices donnés par un professionnel de la santé, il peut y avoir des contre-indications, il faut les suivre. Vous devez aussi adapter les exercices à vos capacités, à votre condition, si vous avez par exemple un problème musculo-squelettique. Vous allez trouver plusieurs des exercices que je vous propose aujourd'hui dans mon livre « Plus jamais malade » et aussi dans mon livre sur le vieillissement pour contrer les effets du vieillissement et aussi mon livre pour soulager les douleurs au dos et au cou. Les fentes vers l'arrière. C'est un exercice auquel on ne pense peut-être pas tout le temps. Un exercice qui est intéressant, qui travaille plusieurs muscles, notamment les quadriceps, les gros muscles des cuisses qui sont devant, les ischios jambiers, les muscles si importants qui sont derrière, qui ont un lien avec la hanche, qui ont un lien avec le genou. Aussi les muscles fessiers. Il y a les grands fessiers que vous voyez, mais il y en a d'autres qui sont sous le grand fessier. Et ça stimule aussi. Et là, je vais inventer un nouveau muscle, le muscle cérébral. Lorsqu'on se déplace vers l'arrière, on ne peut pas utiliser nos yeux. C'est une évidence. Mais on est tellement habitué de bouger en fonction de nos yeux. Notre développement moteur se construit autour des yeux. Lorsqu'on découvre nos mains, par exemple. Lorsqu'on est bébé, on va découvrir le mouvement comme ça. Alors, on n'est pas si habitué de bouger sans voir où on va. Et lorsqu'on fait le mouvement des fentes vers l'arrière, ça stimule aussi ce superbe muscle qui est le cerveau. Ça stimule aussi des muscles des abdominaux, notamment le transverse qui est en profondeur. Donc, si on regarde la position de départ des fentes de la fente vers l'arrière, c'est assez simple. On va avoir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Et on va faire un mouvement vers l'arrière. Je vais y revenir dans quelques instants. Mais avant, je voulais qu'on regarde ensemble dans quel contexte on fait l'exercice de la fente ou des fentes vers l'arrière, pour quels symptômes, pour quels problèmes de santé. Notamment, les problèmes de genoux. Lorsqu'on a une douleur au genou, lorsqu'on a eu une douleur au genou, lorsqu'on a besoin de reconditionner les muscles et la mobilité de notre genou, de faire un mouvement de fente vers l'avant ou un autre mouvement du même genre vers l'avant, ça ne stimule pas la même chose que de faire un mouvement vers l'arrière. C'est un petit peu comme prendre une recette et la faire dans l'ordre inverse. On n'arrivera pas du tout au même. On n'arrivera pas au résultat inverse. On va arriver à un autre résultat. C'est un peu la même analogie dans les problèmes de genoux. C'est important de rééduquer aussi les mouvements vers l'arrière, parce que dans la vie de tous les jours, on en fait des mouvements vers l'arrière. Et c'est important que le genou puisse nous suivre dans tout ça. Alors, l'exercice, c'est tout simple. Vous êtes en position debout. Vous pouvez avoir ou non des poids dans chaque main. Et vous faites ce mouvement de fente vers l'arrière. Alors, vous allez placer votre pied vers l'arrière, la pointe de votre pied, et vous descendez votre genou jusqu'à ce que votre genou s'approche du sol. Vous pouvez faire des demi-fentes vers l'arrière. Donc, vous faites la moitié du mouvement. Vous pouvez modifier l'amplitude des pas. Vous pouvez aussi faire l'exercice, si pour l'équilibre, pour vous, c'est difficile. Vous pouvez, oui, faire l'exercice en étant très près d'un mur d'un côté. Donc, vous serez rassuré par le mur. Vous pouvez le faire aussi entre deux meubles, si c'est difficile pour votre équilibre. Mais vous voyez, c'est un exercice qui est tout simple. Vous pouvez faire dix mouvements à droite, dix mouvements à gauche, ou alterner entre droite et gauche, et faire trois séries. Il y a plusieurs façons de choisir les paramètres d'un exercice. Je vous en ai déjà parlé, mais vous adaptez tout ça à votre propre condition physique, et vous respirez librement pendant l'exercice. C'est un exercice que j'aime beaucoup. C'est un exercice de force, mais c'est aussi un exercice de coordination et un exercice de contrôle. J'espère que l'exercice de la fente des fentes vers l'arrière va vous être utile. Moi, je vous invite à l'essayer, à l'intégrer à un programme d'exercice. Je vous remercie d'avoir été là. J'espère que les conseils que je vous ai donnés, les informations que je vous ai transmises aujourd'hui, vous ont été utiles. Je vous remercie de faire une contribution à ma chaîne. Vous êtes plusieurs à le faire, et je vous remercie et considérez ces remerciements comme personnels. Ça m'aide beaucoup à pouvoir vous produire de plus en plus de contenu, et c'est ma résolution de cette année de vous en présenter encore plus régulièrement pour répondre à vos besoins, répondre à vos questions que vous me posez sur les fils de discussion. Je les lis toutes, vos questions, et j'y réponds individuellement quand c'est possible. Sinon, je le fais dans des vidéos. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez aussi trouver beaucoup d'informations dans mes livres, notamment mon livre « Plus jamais malade », mon livre sur le vieillissement, mon livre sur les douleurs au dos. Il y en a d'autres, vous les connaissez. Et en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca, vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre, au courriel thématique et garder contact avec moi. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo et à bientôt. Sous-titrage ST' 501